A l'approche de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, le paysage politique commence déjà à bien s'animer. De nombreux hommes politiques se positionnent et annoncent officiellement leur candidature, chacun espérant obtenir le soutien des électeurs. Ces déclarations précoces mettent en lumière les enjeux et les ambitions des différents acteurs politiques prêts à entrer dans la course pour diriger le pays. Dans ce contexte, le week-end du 10 au 12 mai 2024 a enregistré d'un côté l'investiture du président du PPACI Laurent Gbagbo, faisant de lui le candidat officiel de son parti. Et d'un autre côté, la rentrée politique du COGEP, dirigée par Charles Blégoudet, au corps de laquelle l'ancien ministre de la Jeunesse affirme que l'élection présidentielle de 2025 ne se déroulera pas sans lui. Comment décrypter ces deux événements majeurs qui ont meublé les dates du 10 et 12 mai 2024 ? Nous en parlons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire avec Dr. Coné David Mibra et c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Le plaisir partagé, merci. Alors, nous ne parlerons pas de présidentielle 2025 sans aborder les enjeux. Selon vous, ce sont lesquels ? Déjà, ce qu'il faut dire, une élection présidentielle est toujours importante parce qu'elle est l'élection la plus importante dans un État qui se déroule. Les enjeux sont énormes. D'abord, du point de vue interne du pays. Il est question pour une vision politique de se stabiliser, de s'établir lors de ce scrutin. Et donc, les enjeux du point de vue interne, chaque parti, chaque groupement politique, chaque vision politique veut prendre le pouvoir, veut conquérir le pouvoir pour réaliser la vision dont elle dit être porteur. Du point de vue externe, c'est l'idéologie à laquelle est attaché le parti. Donc, les enjeux sont aussi externes parce que tous ceux qui partagent la même vision politique que les acteurs politiques du pays concernés par le scrutin sont aussi intéressés par le scrutin qui se déroule. Donc, l'élection de la Côte d'Ivoire, pour ce que le pays représente dans le Conseil des Nations ici dans le monde, c'est une élection essentielle, cruciale, importante. Et c'est dans ce contexte de l'élection présidentielle de 2025 que l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a été investi par son parti, le PPACI. La question à ce niveau est de savoir, pour vous, que représentent les atouts et les défis de cette candidature ? D'abord, sur les atouts, qui est M. Laurent Gbagbo ? Laurent Gbagbo, c'est avant tout une figure importante pour ses partisans politiques. Il bénéficie d'une expérience politique assez riche pour ses partisans. Du fait qu'il soit d'abord, il a été le fondateur du Front Populaire Ivoirien, ensuite, l'un des premiers candidats de la gauche politique contre le père fondateur. François Gbagbo ? Voilà. Et puis, je l'ai dit, la tête de lutte qui a consacré l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc, pour ces atouts-là, Laurent Gbagbo représente pour ses partisans le cheval gagnant. D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne les défis liés à sa candidature, naturellement, c'est la condamnation dont il souffre en ce moment. Voilà. Et comment cette condamnation pourra être vue ? Comment peut-elle être analysée ? On en parlera. Forcément, nous allons revenir là-dessus. Vous l'avez dit, il y a des partisans qui le soutiennent, mais pas qu'eux, parce qu'il y a l'ensemble des électeurs en Côte d'Ivoire. Pour vous, comment cet ensemble, ce collège d'électeurs ivoiriens est en train de voir cette candidature ? Alors, dans un pays, il n'y a pas d'électeurs neutres. Il y a certes des partisans, mais il y a des électeurs qui peuvent se décider lorsqu'ils écoutent le projet politique qui leur sont soumis. Pour ce qui concerne le cas de M. Laurent Gbagbo, il a déjà été président. Il a à son actif beaucoup d'expériences politiques, d'autres qui sont positives, d'autres qui ne le sont pas forcément. Mais, pour ce qui concerne la vie démocratique du pays, le nom de M. Laurent Gbagbo, j'allais dire, combine avec l'histoire du multipartisme. Or, tous les partis qui existent aujourd'hui doivent leur existence à la loi qui consacre la pluralité politique. En ce sens-là, Laurent Gbagbo est comme un père pour ce multipartisme-là. Donc, ça, c'est un atout pour les électeurs qui se souviennent qu'à un moment de l'histoire politique de la nation, ils étaient attirés à faire un autre choix que le parti unique. La lutte pour aboutir à la diversité de choix leur a été donnée par un nom, Laurent Gbagbo. Donc, ça, c'est un atout pour les électeurs et ses partisans. Qui, naturellement, voyant toute cette richesse politique autour de l'homme, ne s'imaginent pas de son vivant pour leur choisir un autre candidat en dehors de lui. Et ils l'ont démontré le vendredi 10 mai. Ils étaient plus de 6 000 personnes à soutenir leur leader politique au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Finalement, est-ce qu'avec ce soutien, l'on doit craindre qu'un quelconque refus de candidature, parce que vous l'avez mentionné, il est quand même inéligible aux yeux de la loi ivoirienne. Du coup, est-ce qu'il faut craindre que ce refus-là en griffe puisse engendrer des tensions et des conflits dans le paysage politique ivoirien ? Alors, vous voyez, chers frères, les postures des hommes politiques en Côte d'Ivoire dépendent de la culture institutionnelle de ce pays. D'accord. On a appris, pendant plusieurs années, à régler les problèmes ivoiriens politiquement. Ce qui fait que lorsqu'une institution déclare ou publie, prend une décision, qu'elle est une portée juridique ou qu'elle est une autre portée, on a toujours cette culture qui nous amène à croire que cette situation ou ce problème sera politiquement résolue. Donc, quand une culture pareille influence le comportement des hommes politiques dans un État, peu importe le défi que l'homme peut avoir, il aura toujours l'idée qu'il est possible, si on s'assoit, il est possible, si on mène une action diplomatique politique, de lever une résistance ou une opposition institutionnelle. Parce que le droit, c'est une décision qui est promulguée par une institution qui est juridique. Mais on aurait pu se dire, si on était dans un État où habituellement on ne résolvait pas nos difficultés ou nos problèmes politiques ou nos problèmes juridiques politiquement, on se serait dit, bon, je suis empêché par rapport aux droits, alors je vais éventuellement penser à peut-être choisir quelqu'un d'autre. Mais ici en Côte d'Ivoire, il y a plus de 20 ans en arrière, le candidat du RHDP, l'actuel président d'exercice, n'était pas éligible. Il a fallu une décision politique pour faire de lui le candidat de son parti. Mais alors que les partisans de l'ex-opposant, aujourd'hui président d'exercice, Alassane Ouattara, savaient bien que la loi n'était pas pour que leur candidat soit éligible. Mais ils ont pensé à cette culture politique, qui est que dans ce pays, même si l'institution juridique a dit quelque chose qui peut aller à l'encontre de la stabilité sociale, quel est le sens de la politique ? Quel est le sens de la loi ? C'est la loi qui tient compte de l'environnement et de la réalité politique pour comprendre que cette décision de droit peut porter atteinte à la stabilité du pays. Alors, je la résolve politiquement. Donc c'est ce qui avait été fait il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo se trouve dans le même cas. La question c'est comment les dirigeants actuels ou comment l'institution de droit actuelle, parce que les juges sont partie intégrante de la population. Donc c'est à eux qu'il revient toute la sagesse de mesurer le sens, le poids et j'allais dire la délicatesse. Ma question, elle est très directe. Si jamais Laurent Gbagbo n'est pas éligible, que pensez-vous qu'il se passera en Côte d'Ivoire ? Ma réponse est liée à ce que vaut le candidat Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est près de 40% ou plus de 40% du suffrage. Le président en exercice, Alassane Ouattara, selon le score, c'est aussi près de 51%. Le PDCI, selon le score passé, c'est près de plus de 36%. Alors, refuser l'éligibilité d'un candidat qui vaut 40%, c'est un risque. Deux jours après l'investissure de Laurent Gbagbo, du côté de Yamosoukro, Charles Blegoudé, président actuel du COGEB, a fait sale comble. Que pensez-vous de sa déclaration selon laquelle l'élection présidentielle de 2025 ne se déroulera pas sans lui ? Quelles sont les implications de cette annonce, selon vous ? Monsieur Charles Blegoudé, ancien collaborateur de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui dit que l'élection de 2025 ne se passera pas sans lui. Comment nous pouvons comprendre cela ? D'abord, il faut se dire, Charles Blegoudé sait qu'il est aussi condamné et que sa condamnation constitue un défi pour rendre réalisable sa volonté d'être candidat. Mais en même temps, Charles Blegoudé sait que ce pays a une culture. Les décisions de droit, quand elles peuvent avoir un effet assez délicat pour la stabilité sociale, se résolvent politiquement. Pourquoi donc ne pas prendre le pas, ne pas anticiper, en allant à une rentrée politique, pour déjà exposer son programme, déjà faire savoir aux acteurs qui ont le pouvoir de la décision que si vous venez à accepter l'ouverture de ce scrutin, je suis là. En même temps qu'il dit, il manifeste sa volonté de diriger un jour la Côte d'Ivoire, il n'est pas en train officiellement de candidater au fauteuil présidentiel. Est-ce qu'il joue là une prudence ? Oui, oui, il joue là-même, je dirais, sa survie politique. Pourquoi ? Alors, parce que quand il dit que l'élection de 2025 ne se passera pas sans moi, M. Charles Blegoudé lance un message pour dire, vous voyez déjà ce que j'ai réuni, vous voyez déjà mon engagement, ma capacité politique. Même si j'étais emmené à ne pas pouvoir être candidat, je peux donner mon suffrage à un autre candidat. Donc, je vais jouer pleinement mon rôle dans ce scrutin de 2025. Dans ce sujet électoral. Dans ce sujet électoral. Alors, docteur Conné Mébras, nous sommes contraints de faire une pause pour laisser place au journal. Mesdames et messieurs, nous vous retrouvons tout de suite. Merci.